On commence la tromperie de la chaîne OnlyFemme, on est parti, let's go. Je pense qu'il a même pas pensé à moi en fait quand il l'a fait. On peut avoir confiance en un homme et ça prend un peu de temps, mais après c'est possible bien sûr. Je me suis déjà fait tromper et j'ai pardonné. Et avec le recul, je me dis que c'était une erreur, j'aurais pas dû pardonner. Si mon copain me dit j'ai envie d'aller voir quelqu'un d'autre, je vais lui dire très bien, vas-y. Si on n'a pas confiance en la personne avec qui on décide de construire sa vie au quotidien, c'est pas possible. Pour toi, à partir de quoi tu considères qu'on t'a trompé ? Honnêtement, à partir d'un message, d'un message un peu ambigu, d'une drague en soirée, une proximité. Premier message, premier message ambigu envoyé à une femme, ça passe pas. Moi pareil, conversation vraiment ambiguë, ça passe pas. C'est compliqué parce qu'avec mon ex, ça s'est mal passé, je me suis fait tromper par elle. Je pense que lui, il aurait bien besoin d'un coaching avec moi, je pense. Je sais pas pourquoi. Je le sens. Je sais pas, je le sens, c'est comme ça. Je sens vraiment que ce mec-là, un stage de 7 jours avec moi, et sa vie change. Du moment où tu passes une soirée avec le gars, qu'il y a discussion ambiguë, c'est compliqué déjà. Je pense que c'est peut-être pas trompé direct, mais c'est une démarche à la tromperie. Donc ouais, je pense que c'est... À partir de là, c'est la limite, je pense. C'est-à-dire, s'ils parlent par texto et tout ça, c'est pas grave ? Non, honnêtement, par texto, ça va. Enfin, en fait, l'amitié homme-femme, ça peut exister, tu vois. Du coup, je me dis, en vrai, si c'est pas ambiguë, si c'est juste des potes, ça va. Si ça commence à être ambiguë, qu'il y a des petites vannes, des petites piques, ça commence à être un souci. Si on n'est pas très honnête, on me fait tarder à savoir qu'il y a eu quelque chose. Si on ment sur des endroits... Moi aussi, de mon côté, j'essaie vraiment de comprendre ses coupes de cheveux. Vraiment, c'est... Enfin, c'est assez surprenant. Vraiment, ses coupes de cheveux, à lui, c'est... Genre là, j'essaie... C'est-à-dire, j'essaie de comprendre, en fait, c'est... C'est spécial, non ? Non, après, c'est un style. C'est original, c'est original. Écoutez, il faut de tout pour faire un monde. Il n'y a pas de souci. Des moments passés, ouais, là, je pense que ça me met le doute vachement vite, ouais. Quand on m'a menti, si je ne suis pas au courant d'un truc que la personne... Même là, tu vois, je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est quoi ? C'est assassin, ce que lui fait son coiffeur, quoi. C'est... Enfin, je... C'est normal que ça repousse aussi mal. C'est criminel. Personne ne sait que ça va me blesser. On m'a trompée. Je ne suis pas très jalouse. Il n'y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux, mais juste, je ne veux pas que tu fasses des trucs qui vont m'énerver. On a parlé et tu sais que ça va me faire du mal. Je dirais à partir d'une relation sexuelle, mais... Ouais, une relation sexuelle. Si la personne commence à parler à quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave ? Non. Je ne dirais pas que c'est trompé. On va dire qu'il n'a pas encore franchi le cap, ou c'est irréparable, entre guillemets. Et tu ne l'arrêterais pas, en fait ? Tu le laisserais couler, même si tu le sais ? De toute façon, je pars du principe que s'il a envie de te tromper, il va te tromper. Donc, en fait, de le fliquer, ou de là, il ou elle, d'ailleurs, ça ne changera pas grand-chose, en fait. Je pars du principe que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après, les conséquences, ça le regarde, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, l'acte en lui-même, ça ne te ferait rien si vous en avez parlé, que vous étiez mis d'accord ? Exactement. C'est intéressant, ça t'est déjà arrivé ? Ça ne m'est jamais arrivé de me sentir vraiment trompée, parce qu'on en discute, et que les personnes que je vois savent qu'il n'y a pas de soucis. Elles sont respectueuses, je suis respectueuse avec eux, elles sont respectueuses avec moi. Elles savent que je ne vais pas les juger, quoi qu'ils me disent, donc voilà. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas du genre monogame, c'est ça ? Non, pas trop. Après, je ne suis pas pour une relation... Ah le bâtard ! Il a dit, Alex, tu marches sur une piste glissante. Avec plein de gens non plus, ça dépend de la personne que j'en fais. Bien joué, bien joué. Je ne sais pas, on est heureux, on s'amuse, on est respectueux. Si mon copain me dit, j'ai envie d'aller voir quelqu'un d'autre, je vais lui dire, très bien, vas-y. Je ne ressens pas de la jalousie, si c'est fait dans ton dos ? Ce n'est pas fait dans mon dos, à partir du moment où je lui ai dit qu'il faisait ce qu'il voulait. Par contre, si c'est un moment où je ne suis pas bien, j'en sais rien, qu'il me met un plan au dernier moment parce qu'il voit une meuf, je ne vais pas bien le prendre, mais parce qu'il m'aura manqué de respect, pas parce qu'il sera couché avec quelqu'un. Est-ce que toi, personnellement, on t'a déjà trompé ? Ça m'est déjà arrivé, ça a été assez dur à vivre. Après, ce n'était pas une relation de plusieurs années, donc ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble et ça s'est terminé comme ça. Mais ça m'est arrivé, deux fois. Est-ce que tu sais pourquoi il l'a fait ? Je ne sais pas, juste je pense qu'il a eu envie de la personne sur le coup et c'est tout. Il ne s'est pas posé plus de questions que ça, il ne s'est pas demandé si ça allait me faire de la peine. Je pense qu'il n'a même pas pensé à moi quand il l'a fait, donc voilà. Oui, beaucoup de fois. La même personne ou différentes personnes ? Deux personnes différentes. Au bout de combien de temps de relation t'as trompé ? Première relation au bout de quelques mois. Deuxième relation au bout de six mois. Enfin, de ce que je sais en tout cas. De ce qu'on m'a dit, ouais. Non. Lui, c'est le premier copain que j'ai et il ne m'a jamais trompé. Et c'est mon fiancé. Non, en tout cas pas que je le sache. Donc non, non, je n'ai jamais eu cette situation à vivre. Oui, malheureusement, il y a longtemps. Premier amour, 17 ans, on est jeune et naïve, on croit que c'est l'homme de notre vie. Et après, on découvre la vérité. Mais bon, après, on ne se laisse plus avoir grâce à ça, ça sert d'expérience. Pareil, premier amour, 18-19 ans, pareil. Et depuis, non. Enfin, pas que je le sache. Toi, tu as dit qu'on t'avait trompé. C'était au bout de combien de temps de relation ? Sept mois de relation. On rentrait tous les deux à la fac. Elle, c'était une scientifique de fou. Moi, je faisais du cinéma, de la musique, tout ça. Elle a dû partir à Perpignan et elle ne répondait plus aux messages. Elle m'a laissé des vues de deux semaines. Du coup, j'ai fait, bon, allez, ça y est, on va appeler. On va lui dire, c'est fini. On va laisser tomber parce que ça ne sert à rien. Et comment tu l'as appris ? Il me l'a dit, tout simplement. En fait, je m'en doutais parce que je trouvais que son comportement était un peu bizarre. Et il me l'a dit après. Il n'a pas cherché à le cacher ou quoi que ce soit. Sur ça, il a été honnête, on va dire. Alors, première relation, c'est moi qui l'ai découvert sur ses réseaux. Deuxième relation, c'est son amie qui l'a trahi. Mais est-ce qu'elles ont déjà trompé de leur côté ? Je vais dire directement, en fait. Putain, en voyant ces micro-trottoirs, je me dis, les mecs. Ce n'est pas pour l'insulter, bien entendu. Ces micro-trottoirs sont très bien, mais... Les gars, vous le savez, si je pars dans la rue et j'interroge les gens... It's different. Vous me connaissez, les gars ? Si je vais dans la rue, ça arrive, ne vous inquiétez pas. On est sur la piste. Tiens, d'ailleurs, attendez. Est-ce que j'attends un retour depuis par rapport au coiffeur ? Salut. D'ailleurs, tu ne m'as pas fait de retour par rapport au coiffeur dont tu me parlais aujourd'hui. Pour la pause de fausse barbe. Les gars, ça va être different. Ça va être vraiment, vraiment différent. Ne vous inquiétez pas, les gars, je suis sur la piste. OK ? Pour la pause de barbe. Ne vous inquiétez pas, les gars. Je vais tenir ce foutu micro et je vais aller dans la rue. Ça arrive, les gars. Faites-moi confiance, les gars. Ça arrive. Ça arrive. Mais franchement, si je ne trouve pas le coiffeur, je trouve une solution. Même si je mets un masque ou... Je pense que ça pourrait être un masque, les gars. Tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé, les gars ? Un masque ? Un masque noir en tissu. Avec lunettes de soleil. Ça ferait bizarre, non ? Ça ferait peut-être bizarre. Alex, tu me fais rire. Les mecs du 93-94 vont te frapper, cagouler. T'es trop connu. Mon ami, je marche dans Paris tout le temps. Il ne se passe rien. Mets une cagoule. J'ai une cagoule en plus. Mets une perruque. Perruque, lunettes. Je vais aller dans un magasin de déguisement, les gars. Attendez, on va arrêter la vidéo parce que j'avoue, c'est de la merde. Je vais aller dans un magasin de déguisement, les gars.